salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien moi ça va impec je suis quand même fatigué à cause des fêtes noël tout ça des gens ils pètent des câbles excusez moi et je voulais vous parler aujourd'hui un peu du stage de mon stage déconne accéléré donc j'ai peut-être un peu de mal à parler parce que il fait quand même assez froid malgré le soleil et que je suis vraiment en retard vraiment vraiment en retard je crois que je suis jamais parti aussi tard du travail donc je dois vraiment me speeder donc je vais essayer d'être prudent mais de vous parler quand même donc je vous ai déjà parlé un peu du code et de pourquoi j'avais fait un stage en accéléré tout simplement donc là je vais rentrer un peu plus en détail je vais vous détailler un peu ce qu'on a fait les étapes c'est un petit peu lointain ça fait quand même trois mois donc j'ai une très mauvaise mémoire c'est un peu une catastrophe donc je vais essayer de me rappeler au maximum et vous donner le maximum de détails et d'informations que j'ai en mémoire tout simplement que je me rappelle mais voilà il y aura peut-être des choses un peu fausses ou qui se sont pas passé exactement comme je raconte faut savoir déjà que suivant où vous êtes les stages en accéléré se passe pas pareil et que suivant quel mois ou quelle partie de l'année vous l'avez passé les stages ne se passe pas de manière équivalente parce que vous avez bien souvent certaines auto-écoles qui ont un format de code différent suivant la disponibilité des moniteurs et leur choix tout simplement et la fréquence aussi de ces stages la plupart des stages s'effectuent entre quatre et cinq jours enfin sur quatre ou cinq jours il s'effectue où la c'est le tabac il s'effectue donc en journée pour beaucoup d'autres écoles c'est une fois par mois parfois deux fois par mois dans les périodes il y a beaucoup de monde ces stages sont à réserver à l'avance faut pas s'y prendre au dernier moment mais c'est rare que toutes les sessions soient complètes d'accord donc après ça dépend s'il ya beaucoup d'écoles proches de chez vous ou autre mais voilà faut s'y prendre une que moi quinze jours avant une semaine avant j'avais encore de la place et quand je me suis inscrit enfin on n'était pas au complet au final donc même deux trois jours enfin une semaine avant au moins une semaine avant comptez voilà essayer de prévoir qu'un jour avant quand même vos disponibilités donc c'est un stage mois qui s'effectuer sur quatre jours en format cinq heures par jour donc en gros voilà faut savoir que c'est le format de de code accéléré il n'y a pas le passage du code bien sûr c'est juste la formation au code c'est 20 heures voilà en 20 heures avec le moniteur je pense vous êtes en capacité de passer le code derrière alors je parle j'ai bien capacité et je dis bien normalement pourquoi parce que il va falloir si vous arrivez vous avez jamais eu votre bouquin code vous débarquer là dedans ça va être un peu compliqué donc pour qui est un peu réservé ce format est réservé pour on va dire deux trois types de personnes pas c'est vraiment pas fait pour tout le monde il faut pas vous dire je fais ce format là et après je fais quatre jours la semaine après je passe mon code et je laisse c'est mon cas non faut vraiment rendre compte de deux choses rendre compte de deux choses que alors c'est fait pour les élèves qui sont inscrits depuis un certain moment qu'ils trouvent pas le temps d'y aller parce qu'ils travaillent parce que les cours parce que flemme parce que trop compliqué avec transport donc c'est fait pour les gens qui galère un peu qui ont pas de facilité pour aller au code soit cap en tant que capacité physique trop fatigué moral trop démotivés ou autre voilà donc c'est pour ce type de personnes qui sont déjà inscrits depuis un petit moment qui ont déjà fait quelques séances par ci par là et qui voilà ils n'ont pas nul mais ils sont pas non plus bon quoi il faut une douzaine 15 12 13 fautes voilà et dix fautes voilà ils ont déjà ils savent un peu un peu c'est quoi le code ils ont déjà eu quelques pages de bouquins mais ils s'en sortent autre pas voilà donc c'est fait pour déjà ce groupe de personnes donc moi c'est ce que j'en faisais partie manquer de temps et voilà je vais parler de mon expérience un peu plus tard ça va être fait aussi pour pour les personnes qui n'ont pas le temps c'est le travail mais aussi en fait pour les personnes qui vont dire qui n'aiment pas prendre bêtement bouquin ou alors qu'ils n'arrivent pas comprendre juste avec un bouquin je donne exemple je sais pas si vous faites vous êtes en études par exemple si quand vous donnez un exo de maths vous comprenez rien et que le prof vous l'explique et que deux secondes après vous comprenez tout c'est typiquement ce genre de personnes qui ont du mal à apprendre le code en fait toutes les personnes qui moi j'avais essayé la queue de là en cours d'histoire et l'histoire c'est des dates par coeur des textes par coeur des définitions par coeur et ben j'étais nul parce que justement j'étais incapable de retenir quelque chose par coeur alors j'étais capable de le comprendre de le réexpliquer avec mes mots à ma façon mais j'étais incapable de faire du du mot d'un mot comme en svt on demande parfois par exemple dans certaines définitions ou comme en histoire on demande la date exacte et pas à peu près etc ou le jour le mois ça c'est j'étais incapable de retenir ce genre de choses donc j'avais fait pour toutes les personnes qui ont du mal à être studieuses qui ont du mal à apprendre complètement mais qui arrivent à à s'investir dans une tâche qui vont réussir à s'investir dans le code mais rapidement c'est à dire se bourrer le crâne de l'accepter de pendant quinze jours trois semaines maximum un mois ça j'ai accéléré ça fait pour aller vite quand même donc en un mois vous allez accepter de vous bourrer vraiment le crâne avec alors moi j'étais pas ce genre là je voulais pas me bourrer le crâne avec j'ai du mal à faire ça mais j'étais coincé parce que tout simplement ça faisait un an que j'étais inscrit que je commençais à avoir marre et je voulais le passer donc moi c'était un cas vraiment enfin je suis pas un cas particulier parce qu'on est pas mal dans ce cas là mais je suis à un cas disons où j'ai un peu pris des mauvaises décisions un peu trop rapidement et me fait retrouver coincé on va dire donc maintenant que vous savez qui un peu peut passer le stage accéléré vous avez un peu profil après rien ne vous empêche vous pouvez être très studieux et vouloir le passer rapidement voilà après il faut bien se rendre compte que le permis c'est utile dans la vie mais si vous savez ce que vous voulez faire plus tard si vous savez que vous voulez aller dans une école qui est dans votre ville entre deux trois quatre ans et peut-être pas besoin du permis tout de suite donc prenez une formule standard une formule pas chère et prenez le temps de passer les choses prenez le temps de faire voilà vous vous pressez pas trop et voilà allez-y tranquillement par contre si vous êtes quelqu'un qui sait qu'il va beaucoup bouger pour ses études ou parce qu'il a trouvé un métier et que c'est pas forcément à côté de chez lui là il va falloir peut-être envisager des formules en accéléré voire en accéléré total c'est à dire passage du code passage du air de conduite permis fin tout ça en même temps ça je pourrais peut-être vous en parler un petit peu mais enfin je m'en sais un peu plus j'y connais pas grand chose mais je ferai un petit briefing pour certains si ça peut toujours intéresser donc le stage en accéléré ça se passe donc moi pour moi sur quatre jours donc du vendredi du mardi au vendredi donc de huit heures à treize heures comment se passe le premier jour donc vous avez rendez vous vous y allez vous attendez que tout le monde arrive etc vous faites des présentations voilà première heure elle est faite un peu pour se découvrir pour se rencontrer pour discuter un peu de notre passé de pourquoi on essaye de faire ça l'accéléré si vous avez déjà des lacunes des données au moniteur voilà faut bien comprendre que tous ceux qui sont là ils sont tous dans le cas que vous ils n'ont pas ils en ont besoin donc personne va se moquer voilà nous on avait un dans un promo il y avait un ça faisait je crois cinq six ans peut-être sept ans qu'il était inscrit voilà il y en avait ça faisait deux mois qu'ils s'inscrivent au code juste en fait se sont aperçus qu'en passage de standard ils n'y arrivaient pas ça les saoulait donc voilà il y en a un qui a voulu juste donner un coup de puce il y en a un qui a raté son code et qui avait peur de le rater qui a préféré faire un stage dans l'accéléré enfin voilà il y a plusieurs raisons il y a plusieurs décisions liées à cette envie de passer le code et peu importe pourquoi vous êtes là soit pour un repassage pour le passer plus vite parce que vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas le temps il faut vraiment être honnête avec les autres honnêtes avec le moniteur parce que même des personnes de votre promo peuvent vous aider voilà quand vous comprenez pas un truc c'est rarement le prof qui va vous expliquer en fait il va déjà voir si quelqu'un a compris si la personne a compris elle va vous l'expliquer pour que elle même soit sûre de ce qu'elle dit voilà et ça permet d'acquérir rapidement des connaissances parce que des fois quand vous comprenez pas quelque chose ça va être un autre élève qui va vous l'expliquer puis un autre puis un autre et il n'y a pas que l'avis du prof en fait les profs il valide juste ce qu'ils ont dit était bon ou faux et il finit à la fin pour vous dire la dernière version finale un peu là le top du top de la réponse mais voilà il va dire ça c'est une bonne réponse ça c'est potable ça c'est nul ça c'est machin et ça va vraiment vous aider c'est que vous avez plusieurs avis et plusieurs manières d'apprendre vu que on va avoir plusieurs formulations par plusieurs élèves voilà donc après la journée ça va vraiment être simple un peu voir où sont les lacunes où sont les problèmes et vous avez commencé après c'est pour des moniteurs certains commencent d'abord par les types de route d'autres commencent par la signalisation etc donc ça dépend moi j'avais fait je crois oui un peu les types de route premier jour deuxième jour on est plus travaillé tout ce qui était signalisation panneaux etc troisième jour un peu un mash up de tout ça avec tout ce qui était feu et dans quel cas on mettait feu de brouillard feu avant etc puis dernier jour un gros bilan de tout ça les petits détails etc et deuxième jour on a fait aussi le passé tous les passages donc dans quel cas on est priorité etc en même temps qu'on a commencé le premier jour on avait terminé le deuxième jour avec les panneaux tout simplement donc c'est des choses qui sont en fait c'est bien parce que vous vous apprenez en même temps et au fur et à mesure ils testent vos connaissances en fait c'est pas genre comme le bouquin vous pouvez pas tout tester ou faut se connecter ou machin là vous avez un moniteur qui vous explique qui vous détaille vous faites des séances de code en fait sur le thème c'est à dire si vous venez de bosser sur les feux vous allez faire une séance de 20 questions que sur les feux et il va corriger à l'oral et chacun du tour vous donne une réponse même si c'est faux machin corrigé etc et on s'entraide vraiment et c'est vraiment ce qui était intéressant c'est que c'est pas le moniteur qui t'explique à toi tout seul c'est voilà vous êtes une petite dizaine tous dans le même panier tous dans la même galère et ceux qui ont compris explique à ceux qui n'ont pas compris et voilà puis il y a la question d'après ça se trouve que ce serait à vous qui allez apprendre quelque chose au gars d'à côté parce que c'est rare que tout le monde soit bloqué sur le même point après effectivement on avait des points ou par exemple les feux de route en ville personne ne savait qu'on pouvait les mettre personne n'avait compris ça donc on a fait un on s'est fait pas engueuler entre guillemets bien sûr mais en gros on s'est fait vraiment bourrer le crâne à oui on a le droit oui on a le droit machin et on a vraiment passé insister là dessus pendant toute une journée de temps en temps hop on reparlait de ça et les petites questions piège voilà parce qu'on avait des lacunes là dessus et c'est ce qui est intéressant quand vous êtes en salle vous faites des séances avec un peu de tout et des fois voilà vous pouvez très bien à chaque fois tomber sur des séances où vous connaissez tout et que le jour du passage du permis et vous tombez que sur le passage du code vous tombez que sur des questions que vous connaissez pas là justement ça peut pas se produire parce que vous avez un moniteur qui va vous varier qui vont vous faire des ans spécialisés suivant vos lacunes en fait et suivant ce que vous souhaitez travailler ou ne pas travailler ne pas travailler c'est à dire si jamais c'est déjà acquis que vous savez que vous n'avez pas besoin de travailler plus il va vous dire bon ok mais si jamais vous avez besoin je sais pas de travailler par exemple les feux bah même si vous voulez pas il va vous faire travailler parce que vous en avez besoin tout simplement donc c'est le gros avantage c'est que il va cibler suivant vos besoins la séance en fait et votre évolution et il va vous pouvoir vous dire à la fin si qui en capacité de quasiment tout de suite le passé en bossant un petit peu et qui n'est pas en capacité qu'il vaut mieux qu'il attend naturellement de le passé il va c'est juste un accord verbal c'est juste pour vous informer de lui ce qu'il en pense un peu faut savoir que donc quand vous avez fait vos cinq heures vous rentrez chez vous et l'après-midi vous êtes libre et vous enfin il est mieux bien sûr d'aller en fait l'après-midi à faire des séances de code tout simplement pour s'entraîner bon moi je suis arrivé je vous laissez ici je vous ai fait un petit peu le point là dessus le petit bien là dessus je vous dis la prochaine allez ciao bye bye